Bonsoir et bienvenue à tous. Dans votre journal, l'agence régionale de santé appelle à la vigilance. Le virus de la Covid-19 gagne du terrain chez les 15-44 ans. Des policiers attaqués hier soir au Grand Parc à Bordeaux. Les syndicats dénoncent une montée de violence contre les forces de l'ordre. Et puis une actualité majoritairement politique cette semaine dans le Lot-et-Garonne. On fait le point dans cette édition. La Gironde est donc de nouveau placée en situation de vulnérabilité modérée par rapport à la Covid-19. C'est ce qui ressort du point hebdomadaire de santé publique France daté du 23 juillet. Selon l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, la Gironde compte désormais sept clusters. Parmi eux se trouve la clinique de l'Espart, où un dépistage massif a été organisé suite à la détection de 5 cas de Covid-19 la semaine dernière au sein du personnel soignant. Les 350 tests sont tous revenus négatifs. Il n'y a en revanche pas de clusters de Covid-19 dans le squat de Brasa à Bordeaux, contrairement à ce qui a été indiqué hier par Pierre Urmic en préambule du conseil municipal. Dans un communiqué envoyé hier en début de soirée, la mairie de Bordeaux a indiqué que la famille détectée positive à la Covid-19 avait quitté le squat de Brasa avant le confinement pour s'installer sur Pessac. Et par ailleurs, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, dont son point du 24 juillet, appelle, je vous le disais dans les titres, à la vigilance concernant les mesures barrières. Le virus gagne du terrain chez les 15-44 ans. Pour cette tranche d'âge, le taux d'incidence est passé de 1,1 début juin à 4,1 la semaine dernière. Sachez également qu'actuellement, 60 personnes sont hospitalisées de la Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, dont 11 en réanimation ou en soins intensifs. Et je vous rappelle, comme chaque jour, que l'ARS organise des opérations de dépistage dans la région. Vous trouverez la liste sur le site internet qui s'affiche actuellement à l'écran. Quel impact la Covid-19 a-t-elle sur la fréquentation touristique ? Élément de réponse à Optère-sur-Drone en Charente, qui fait partie des plus beaux villages de France. Il n'y a pas eu de répercussions très importantes. Il y a eu même plus de personnes locales. Et le chiffre d'affaires, en fin de compte, n'a pas abaissé. Même, voire peut-être un petit peu augmenté avec des nouveaux produits, par exemple le pain. Et vous, votre morale, il est comment ? Est-ce que vous dites que... Il est moyen. Il est moyen. Moi, je veux dire, je n'ai pas aussi des frais. Je n'ai pas de personnel, trop peu de personnel. Je n'ai pas de frais généraux qui m'inquiètent pour... Voilà. Mais moi, je suis inquiet de façon générale pour le pays. J'ai une inquiétude. Et pour les gens qui travaillent là, quoi. Et après, en juin, on commence à travailler. Déjà, on commence à travailler. En juin, on travaille pas mal. En juin, juillet, haute, c'est du gros mois. Après, on travaille jusqu'à fin septembre. Donc, sur cette période-là, il faut qu'on arrose pour toute l'année. Parce qu'après, on est fermé. Il faut quand même payer l'électricité. Moi, j'ai un loyer ici à payer. J'ai un emprunt. C'est sur 12 mois, là. C'est l'une des conséquences de la Covid-19 et du confinement. De nombreux chantiers ont été interrompus. Et les travaux ont bien sûr pris du retard. Direction en Dax et notamment le chantier des Halles. Le chantier a repris le 4 mai, si mes souvenirs sont bons. Donc, il y a une phase d'adaptation et d'accoutumance aux gestes barrières, comme l'a expliqué M. Poudron tout à l'heure. Donc, il reprend un rythme qui s'accélère tous les jours, je dirais. Parce que, bon, chaque entreprise commence à prendre le bon rythme. Donc, aujourd'hui, du fait de l'installation de la halle au premier étage, on a dû reprendre une partie des plans, et notamment de la structure pour installer un escalier mécanique. Donc là, ce que vous avez vu ce matin, c'est la mise en place de la passerelle, ce matin, mais qui va recevoir l'escalier mécanique. Et parallèlement, il y a tout le cloisonnement en même temps des boutiques et en même temps des chambres froides et de toute la logistique qui est dans la partie sud des Halles, qui est en train de se réaliser. Mais comme on vous le faisait remarquer tout à l'heure, c'est effectivement, c'est une telle échelle qu'on a l'impression qu'il y a peu de choses qui se font, mais c'est dans des dimensions hors du commun, je dirais. Voilà. Donc aujourd'hui, on avance petit à petit. La charpente devra arriver après l'été, ainsi que la verrière. Alors les conséquences ont été liées au désambientage, aux mauvaises surprises du désambientage. On a été liées aussi à l'arrivée de la FNAC, il a fallu retravailler le projet, parce qu'il y a un escalateur qui a dû être commandé, une restructuration du premier étage. Et pour finir, la crise du Covid, qui a fortement impacté le dérouillé du chantier. Bon, concrètement, le désambientage a eu un surcoût de 1,2 million de plus par rapport au budget initial. Donc c'est vrai que, comme tous travaux de restructuration, il y a des coûts. C'est vrai que si on était parti d'une feuille blanche à monter un nouveau projet, ça aurait été peut-être plus simple. Mais bon, comme vous le savez, quand on réhabilite, quand on restructure, on a toujours de mauvaises surprises. Quels événements ont marqué la semaine en Lotte-et-Garonne ? Tour d'horizon de l'actualité dans le département avec Christophe Masneau de Sud-Ouest. L'actualité de la semaine en Lotte-et-Garonne a surtout été politique. Et ce, notamment en raison du discours de Jean Dionys, prononcé le soir de sa réélection pour un troisième mandat à la présidence de l'agglomération d'Ajans. Le maire d'Alville-Centre, qui dirige une collectivité de 31 communes et de 100 000 habitants, a en effet lancé deux pavés dans la mare à cette occasion. Le premier a touché la communauté de communes de Porte d'Aquitaine en Pays de Serre, puisque Jean Dionys a ouvert la porte et l'intégration de cette collectivité dans l'agglomération d'Ajans. L'élu Modem évoque un besoin de cohérence entre son territoire et le pays de la Genée, et d'efficacité dans la gestion de certains dossiers comme l'urbanisme. Mais cette main tendue a surtout suscité de l'étonnement. En premier lieu, celle de Jean-Luc Courreau, maire de Pimirol et président de la PAPS. « L'heure n'est pas envisagée un rapprochement, nous ne voulons pas être la collectivité d'ajustement qui soutient la dégradation démographique de l'agglomération, a déclaré l'élu, qui dut aussi regarder vers d'autres communautés de communes, les deux rives en termes de Garonne ou encore en ville de voie. » L'autre grand sujet de discussion relancé par ce discours est le barreau de Camela, une infrastructure routière avec un troisième franchissement au-dessus de la Garonne, qui doit connecter la RN21 à l'autoroute A62, tout en contournant Ajan par l'ouest. L'investissement est estimé à 60 millions d'euros. Un dossier ouvert depuis 1998, trop long pour Jean Dionis, qui promet que les voitures passeront sur le pont en 2025. Il a assuré que l'agglomobilisera 20 millions d'euros sur le mandat pour cette réalisation. Sa déclaration n'a pas manqué de faire agir la présidente du département, la socialiste Sophie Bordery. « Dionis dit Camela ? » L'élu de Marmont lui répond RN21 et demande au patron de la Genée de garantir la participation de sa collectivité, l'aménagement d'un tronçon de la route nationale entre Agin et Villeneuve-sur-Lotte. Entre les deux responsables, ce débat à distance sur les infrastructures routières a confirmé au moins une chose, la campagne pour les élections départementales est sur les rails. Des policiers attaqués hier soir au Grand Parc à Bordeaux par une quinzaine de personnes. Ils ont essuyé des jets d'explosifs artisanaux alors qu'ils étaient en intervention. Trois policiers ont été blessés. Ils souffrent notamment de brûlures. Cinq mineurs ont été interpellés. Les syndicats dénoncent une montée de la violence envers les forces de l'ordre sur la métropole bordelaise. Et quelques heures plus tard, à Pessac, c'est une femme qui a été victime d'un carjacking. Repéré, le conducteur s'est soustrait à un premier contrôle de police. Il a ensuite forcé un barrage où un policier a utilisé son arme. La course poursuite s'est achevée place tournie à Bordeaux. Deux personnes ont été interpellées. Une troisième a réussi à s'enfuir. Une enquête a été ouverte. Tout autre chose à présent. Des chantiers de remise en état des voies du tramway bordelais auront lieu la semaine prochaine. La ligne B sera donc interrompue entre les stations Quinconce et Saint-Nicolas de 4h30 à 22h de lundi à mercredi et jusqu'à 20h jeudi et vendredi. Et parallèlement, une intervention à l'intersection de la ligne B et de la place de la Victoire ainsi que des travaux de maintenance sur la ligne B auront lieu de nuit dès lundi. La circulation des trams sera donc complètement interrompue entre les stations Quinconce et Pessac-Centre ainsi que France-Alouette de 22h jusqu'à la fin du service de lundi à mercredi et à partir de 20h jusqu'à la fin du service les jeudis et vendredis. Vous avez bien sûr toutes les informations sur le site internet de TBM. Et si vous circulez en voiture, sachez que des déviations sont mises en place. Vous êtes nombreux cet été à fréquenter les plages de la région et vous êtes peut-être accompagné d'enfants. Et bien sachez que l'opération des bracelets de plage est de retour. Ce sont ces petits bracelets qui sont distribués par les maîtres nageurs sauveteurs CRS. Ils permettent d'éviter d'égarer les enfants sur la plage. L'opération a été initiée en Gironde il y a 7 ans et elle s'est depuis largement répandue au-delà du département. L'idée est simple, c'est permettre à un enfant d'être ramené aux parents le plus vite possible. Les enfants en bas âge porteurs de ce bracelet sur lequel on inscrit le prénom et le numéro de téléphone des parents. Donc en cas de découverte de l'enfant, soit l'enfant est ramené au poste et on contacte les parents ou bien la personne qui a retrouvé l'enfant peut appeler directement les parents. En moyenne, on distribue plus de 11 000 bracelets par an sur la Gironde, plus de 22 000 au plan national. Les parents sont satisfaits, mais j'insiste toujours sur le fait que le port du bracelet ne dispense pas les parents d'une surveillance de leurs enfants. C'est pour cette raison que c'est un plus, on va dire, qui permet de ramener les enfants aux parents et surtout de réduire l'inquiétude des parents lorsqu'on a perdu de vue un enfant sur la plage. Alors les seuls chiffres dont nous disposons sont les chiffres des enfants qui sont ramenés au poste de secours. En moyenne, sur chaque année, on est à peu près sur une trentaine d'enfants qui passent par les postes et on imagine qu'il y en a davantage qui sont ramenés directement aux parents par la personne qui a trouvé l'enfant mais sans qu'on puisse enregistrer la découverte. C'est la fin de cette édition. Très belle soirée à tous et excellent week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada